salut les touristes donc aujourd'hui présentation du camping-car on commence par le toit mais avant tout générique donc nous voici sur le toit du camping-car on a un grand coffre de toit intégré et donc on y met nos quatre chaises pliables acheté sur amazon 100 euros les quatre et nos quatre trottinettes car je vous rappelle cet été ce sera des vacances en trottinette quatre trottinettes donc dans le coffre de toit et aussi notre étendoir à linge trigano donc qui est vachement pratique pour faire sécher les serviettes donc voilà pour le coffre de toit donc on va commencer par la partie avant donc moi dans ma portière j'ai tout ce qui est pour faire plein d'eau donc j'ai le tuyau j'ai tous les embouts les embouts sont là et j'ai le tuyau qui s'agrandit ainsi avec la pression de l'eau donc ce qui permet d'avoir vraiment grand tuyau quand les robinets sont assez loin et donc pour faire le plein d'eau du camping-car voilà c'est là c'est facile d'accès ensuite j'ai une barre anti vol donc ça se met au volant je vois pas mal de camping-cars qui sont volés quand même donc on sait jamais c'est juste par sécurité voilà ça retarde un petit peu porte-boisson évidemment il était débloqué porte-boisson il y en a un deuxième là lampe torche et j'ai aussi mon petit niveau donc lampe torche qui est là enfin frontal et puis mon petit niveau qui se met là cette partie là sur le j5 et le c25 sont à l'est droite donc ce qui permet de voir le niveau du sol pour le véhicule donc en dessous j'ai gilet j'ai une batte de baseball c'est pour faire du baseball on fait du baseball avec des balles de tennis voilà ensuite c'est tout bonjour donc le porte-portable qui est juste ici donc avec oise je conduis que avec oise je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et puis voilà aucun souci une fois que c'est mis à jour en temps et en heure avec une bonne connexion internet franchement c'est extra ensuite on a la dash cam donc ça c'est pour ceux qui veulent savoir c'est une caméra qui filme en roulant et elle enregistre tout le temps et et franchement c'est extra on peut en voir des fois des cas sur la route alors après je pourrais je pourrais en faire des vidéos complètes parce que entre ceux qui double sur les lignes continues qui double et qui se rabattent juste devant des voitures qui arrivent en face bref ça filme vraiment et je trouve que c'est vraiment pas mal elle est juste là pour voilà si un jour il y a un accident ensuite on passe à l'autoradio l'autoradio c'est un JVC normal bluetooth mais j'ai pas branché le micro pour le port téléphoné voilà parce que j'ai pas envie qu'on téléphone en roulant et donc il y a une clé usb avec pas mal de chansons ensuite 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 c'est tout du gel antibactérien enfin voilà devant ici il y a ma sangle qui est là pour condamner quand on est à l'arrêt pour fermer les deux portes pour les joindre par les poignets les poignets qui sont là et donc la sangle fait le tour et c'est serré comme ça ça évite les inclusions par l'avant et ici c'est toutes les cartes routières donc en format comme ceci ou en livre en livre c'est vachement bien parce que c'est bien détaillé mais c'est galère quand on roule si on veut chercher un grand truc moi j'aime bien les grandes cartes quand je roule des fois pour voir les parons quelle grande ville on passe ensuite ici derrière on le voit il y a un gros slinker donc lui je le sors surtout quand on fait des barbecues donc c'est à eau donc on utilise pas sur le courant bien sûr mais voilà quand on sort le barbecue suivant les endroits alors je le fais pas quand c'est sec par terre je vous rappelle je suis paysagiste donc je connais un petit peu les bases et quand c'est interdit ben bien sûr on ne fait pas de barbecue quand c'est interdit non plus on ne fait pas de barbecue en pleine forêt en période de sécheresse enfin voilà tout ça c'est de la logique mais même sur un parking goudronné je le sors au moins voilà s'il y a un souci ou si on vient nous dire quoi que ce soit et ben ça montre aussi qu'on sait faire attention donc voilà donc pour moi c'est primordial et puis il faut un gros faut pas les petits parce que les petits franchement ça fait vraiment pas grand chose ça vous retarder un petit peu mais ça repart de plus belle ensuite donc dans les placards voilà ici c'est tout ce qui est assiette c'est pas encore fini de ranger mais et puis épicerie un petit peu aussi ici c'est tout mon matériel donc le petit panneau solaire pliant les lampes décathlon j'ai aussi mon hamac mes micros stabilisateur qui est là en haut mon enceinte vous tous mon drone tous mes chargeurs allume cigare parce que je vous le rappelle on n'a pas besoin de 220 volts pour recharger ces appareils là qui sont téléphone portable le stabilisateur le drone voilà on peut tout recharger par allume cigare j'ai de la colle aussi bi composant qui est super pratique j'ai vraiment pas mal pas mal de trucs mes rallonge de micro j'ai aussi suivant l'eau on la prend un purifiant d'eau ici rien n'a changé il ya si le petit support là ça j'ai rajouté ça pour y mettre les clés bien pratique j'ai toujours mis mon installation et qui fonctionne toujours pour les ports usb j'ai aussi ça je vais racheter ça dans un magasin de moto et c'est super pratique aussi on sait jamais voilà des fois pour recharger encore d'autres accessoires donc ici c'est les faux placards je vous rappelle je vais vous montrer c'est en fait hop voilà c'est un lit ici voilà comme vous pouvez le voir voilà c'est des faux placards qui sont en lit avec derrière on peut y ranger des choses qui sont bien pratique aussi ça ça doit être normalement dans ma soute j'ai pas fini de ranger ça c'est pareil je me suis fabriqué un petit support pour le voilà pour le petit marchepied alors c'est pas trop esthétique mais voilà vous voyez c'est pratique on le met on le serre et voilà il y a une main c'est fait vite fait celle de bain rien de particulier non plus on a notre machine à laver qui est là dans le saut blanc donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo je la mettrai dans la description sur comment laver son linge donc la salle de bain vous voyez elle est encore à l'ancienne il va falloir que je retire enfin l'ancienne à l'ancienne version il va falloir que je retire les morceaux de d'elles qui sont là là qui sont par terre et puis on verra au retour comment on refait la salle de bain mais voilà je vais supprimer sûrement les toilettes enfin toute cette partie là va être supprimée toilettes on va passer sûrement en toilettes sèches le lavabo ici ce sera vraiment un petit truc rectangulaire enfin vous verrez dans la vidéo si on ne le revend pas d'ici là parce que j'aimerais un modèle intégral et sur une version peut-être un peu plus récente on verra ici c'est tout ce qui est penderie avec l'antenne avec les la rallonge de câbles qui sert à rien il va falloir que enfin elle sert à rien elle sert juste pour le débattement quand on sort le mât quand on le lève mais j'ai pas besoin de tout ça j'en ai peut-être un peu trop il va falloir que je j'épure un petit peu cette partie là donc tout ce qui est casque de vélo les casques de vélo tout ça on va pouvoir retirer on va garder le casque de la petite pour la trottinette tout ça on n'a pas besoin lunettes de plongée masque de plongée de chez décathlon aussi qui est vraiment pas mal alors c'est pas celui-là c'est à l'ancienne mais à l'ancienne il est bien quand on va vraiment dans les profondeurs hop mais celui-là il est bien quand on reste en surface il est vachement pratique on est à l'aise il n'y a pas trop de buée un petit peu quand même la palme tuba et encore un masque là il y a le casque d'alizé on va le garder ici on va faire de la trottinette slip chaussettes enfin voilà là c'est toute la partie chacun son compartiment le mien celui d'Hélène et celui des filles en bas c'est les sacs à dos la partie pharmacie qui est là je vais pas tout vous détailler mais elle est normalement complète quand je dis complète c'est vraiment complète il y a vraiment énormément cheveux la partie pour le jeu pour Manon pour Alizé pardon mais elle a dû déjà passer par là parce que c'est déjà un peu le bazar elle vient jouer dans le camping-car elle les range mais c'est un petit peu le bazar voilà ici la partie vêtements pour Manon ici la partie petit déjeuner et puis tout ce qui est boîte de conserve au fond avec moutarde ketchup sauce tomate crème fraîche biscuits apéro j'ai passé j'ai passé ce stade là et voilà la partie apéro ici le petit saucisson qui va bien et surtout le petit scale qui va bien Jack Daniel on est en vacances voilà on va pas la casser ça j'avais oublié voilà les câbles c'est pareil elles sont là elles ont trouvé leur place ici super pratique ensuite ici en dessous hop je vais essayer de lever on a tout ce qui est eau liquide et puis sopalin mais coca bouteille d'eau jus de fruits lait tout est sous cette soute ici et sous celle là je vous rappelle que c'est la la réserve d'eau propre ici ensuite on a tout ce qui est casseroles tout ça là Hélène est partie en rechercher il y a une promo à Aldi sur les casseroles sans manches qui sont vachement pratiques voilà on va gagner encore un peu de place là-dessus ici donc ici j'ai toutes mes commandes de gaz pour le frigo et puis encore des boîtes de conserve les grosses parce que je veux pas qu'elles soient trop en l'air on sait jamais s'il arrive quoi que ce soit et je voudrais pas que ça tombe sur la tête de quelqu'un donc elles sont en bas avec un peu de mouche normalement on ne l'utilise pas mais c'est vraiment s'il y a un gros souci de mouche ou autre dans le camping-car on met ça et on sort du camping-car pendant plusieurs minutes je pense avoir fait le tour le frigo vous voyez je suis encore en train de ranger les dernières choses ici là-haut on n'a rien de plus je voulais peut-être modifier cette partie-là mais je crois que je le ferai quand si on refait la capucine en même temps que la salle de bain j'en modifierai j'en ferai peut-être une planche complètement fermée je vais essayer de monter pour vous montrer voilà vous voyez vraiment fermé cette partie-là donc ça c'est encore un rangement qui est là avec aussi une lampe frontale qui va être rangée ici c'est pareil j'ai ma petite lampe torche qui est là donc nous comme on dort en haut j'ai toujours à portée de main à côté de la fenêtre et elle est super pratique cette lampe-là surtout par dissuader j'ai un petit interrupteur au fond voilà je le mets en route et là donc vous voyez rien que par le bruit déjà ça surprend et puis accessoirement elle fait lampe donc voilà c'est vraiment par contre je pense à ça je chargerai dans la maison je vais la décharger je vais la laisser allumer et je vais la recharger plein bloc ensuite là c'est pareil encore une lampe torche donc oui on est en effet dissuasif par la fenêtre on sait jamais par le bruit on sait jamais ce qu'il peut y avoir et donc je disais de refermer cette partie-là ici et d'y faire des placards et améliorer cet éclairage-là voilà le remplacer parce qu'il est ancien et pour réagrandir les rangements et mettre moi tout tout ce que j'ai là en fait hop tout ce que j'ai ici le drone tout ça pour ranger dans mon espace en haut qui ne gênera plus on a ensuite des rangements ici donc ici c'est tout ce qui est serviettes de plage alors on a testé on va tester on a acheté les nouvelles serviettes de chez Decathlon qui sont hyper fines donc elles prennent vraiment très très peu de place alors on verra l'usage donc vous voyez on garde nos serviettes classiques aussi pour la douche et tout ça mais en plus on a ces serviettes là ici c'est mes pantalons mes t-shirts c'est pareil pour alizé on a ça qui est super certaines doivent connaître pour les enfants vous voyez avec la capuche la capuche qui est là et ça fait un espèce de poncho en serviettes et c'est super pratique hop on remet ça là je vais laisser ça je le remettrai après quand j'ai plus le portail dans les mains et ici c'est voilà les vêtements d'Hélène et on a encore une niche de disponibles à cet endroit là mais bon on ne peut pas mettre grand chose parce que vous voyez le placard il s'ouvre il s'ouvre dans la partie un petit peu dans la partie de la niche donc ça gêne à l'ouverture bon ben voilà donc les vacances ben ça se prépare tout doucement et puis c'est tout je ne vous ai pas montré la télé mais bon la télé on s'en sert quasiment pas du tout j'ai encore les rangements extérieurs je vais aller chercher les clés et puis je vais vous montrer ça donc première partie rangement mon coffre outillage on va dire j'ai pris j'ai pris mon aimant pour la pêche aliment mon charbon de bois j'ai mon barbecue qui est dedans j'ai mon réchaud à gaz voilà je vous l'avais déjà présenté après si vous voulez que je refasse une vidéo complète là-dessus vous me le dites je vous le referai une ensuite on a l'endelle porte-vélos mais bon il ne me sert pas cette année je vais peut-être le retirer quand je ferai la salle de bain parce que les fixations sont à l'intérieur de la salle de bain ça ne me plait pas ici la partie toilette donc c'est pareil si c'est modifié ben voilà ce sera condamné et ici on gagnera peut-être pas mal de place il y aura juste un petit coffrage à faire vous voyez pour tous les tuyaux d'arrivée d'eau pour la douche voilà ici il y en a d'intéressant et ici c'est la partie gaz donc deux bouteilles de gaz toujours avoir au moins une plaine donc moi ma plaine elle est toujours là ici c'est ma celle qu'on utilise une fois qu'elle est vide on bascule avec un séparateur qui est juste là je choisis la bouteille que je veux voilà vous voyez là je le tourne et maintenant c'est celle de gauche je l'utilise et une fois une fois qu'on l'utilise quand je vais changer celle-ci qui est vide et bien celle-ci repasse ici et la plaine que je viens d'acheter repasse au fond toujours au fond c'est toujours ma plaine je fais toujours comme ça et celle que j'utilise elle est toujours là et j'ai toutes mes rallonges électriques cette rallonge-là c'est 50 mètres de rallonge électrique avec les embouts qui vont bien et voilà je l'ai mise là-dedans parce que ça traînait dans le camping-car avant et voilà je me suis dit je vais les mettre ici ça ne gêne rien et pour ouvrir le gaz ça ne gêne pas parce que c'est largement derrière pour ouvrir la bouteille parce que je vous le rappelle on ne roule pas une bouteille de gaz ouverte on ne roule pas avec le frigo allumé au gaz voilà c'est de la logique si vous avez un accident imaginez les dégâts sur des camping-car anciens qui n'ont pas qui n'ont pas de sécurité prévu à cet effet donc pensez-y donc voilà je crois qu'on a fait le tour maintenant je vais continuer à préparer tout doucement pour les futures vacances qui arriveront dites-moi si vous voulez des détails sur des choses en vidéo je ne sais pas j'ai mon détecteur de métaux qui est là-bas mais je pense que je vais le laisser ici parce que voilà là où on va normalement je ne pense pas qu'on en aura l'utilité donc voilà si vous avez des idées de destination de vacances dites-le moi dans les commentaires si vous savez où on va si je vous en ai déjà parlé pour certains ne le dites pas mais voilà si vous je serais curieux de savoir où est-ce que où est-ce que vous pensez qu'on peut on peut aller voilà bon ben je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker partager cette vidéo merci à vous merci à vous merci à vous